Chapitre 10 du livre « La vérité sur ce qui est réellement arrivé à l'Église catholique après Vatican II » Le nouveau rite d'ordination Par le frère Michael Diamond et par le frère Peter Diamond de l'Ordre de Saint-Benoît Michael Davis, citation Chaque prière dans le rite traditionnel d'ordination qui énonçait spécifiquement le rôle essentiel d'un prêtre comme un homme ordonné pour offrir le sacrifice propitiatoire pour le vivant et le mort a été retiré pour le nouveau rite de Paul VI Dans la plupart des cas, c'était les prières précises retirées par les réformateurs protestants ou si ce ne sont pas précisément les mêmes, elles leur ressemblent clairement En plus des changements qui invalident la messe Le diable savait qu'il devait trafiquer le rite d'ordination de sorte que les prêtres de la nouvelle Église soient tout autant invalides Le nouveau rite des Saints-Ordres Évêque, prêtre, diacre fut approuvé et imposé par Paul VI le 18 juin 1968 L'information suivante est cruciale pour tous les catholiques puisqu'elle concerne la validité de presque tous les « prêtres » ordonnés au sein des structures diocésaines depuis approximativement 1968 et, par conséquent, elle concerne la validité d'innombrables confessions, messes adultes, etc. Le 30 novembre 1947, le pape Pie XII fit paraître une constitution apostolique appelée Sacramentum Ordinis Dans cette constitution, le pape Pie XII énonce, en vertu de sa suprême autorité apostolique les paroles nécessaires pour une ordination valide au sacerdos Forme traditionnelle pour l'ordination des prêtres Pape Pie XII, Sacramentum Ordinis, 30 novembre 1947, citation En ce qui concerne la matière et la forme lors de la collation de chacun de ces ordres nous décidons et décrétons, en vertu de la même suprême autorité apostolique, ce qui suit Dans l'ordination presbytérale, la matière est la première imposition des mains de l'évêque qui se fait en silence La forme est constituée par les paroles de la préface dont les suivantes sont essentielles et donc nécessaires pour la validité Citation « Donne, nous t'en prions, Père Tout-Puissant, à ton serviteur ici présent la dignité du presbytéra » Presbyterie dignitatem « Renouvelle en son cœur l'esprit de sainteté afin qu'il garde le ministère du second ordre reçu de toi et que par l'exemple de sa conduite il favorise les bonnes mœurs » Fin de citation Et fin de citation du pape Pie XII Nouvelle forme pour l'ordination des prêtres Voici la forme du nouveau rite d'ordination des prêtres Citation Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, fais de tes serviteurs ici présents les prêtres de Jésus-Christ en les renouvelant par ton Esprit Saint Fais-les participer aux sacerdoces des évêques pour le service de l'Église qui est le corps du Christ Que l'exemple de leur vie conforme à l'Évangile invite leurs frères les hommes à se tourner vers toi Fin de citation La différence entre les deux formes est que le mot latin « out » qui signifie « afin que » fut omis pour le nouveau rite Ceci peut sembler insignifiant Mais dans Sacramentum Ordinis, Pie XII déclare que ce mot est essentiel pour la validité De plus, l'omission de « afin que » donne lieu à un relâchement quant à la dénomination de l'effet sacramentel conférant la fonction du second rang En d'autres termes, le fait de retirer « afin que » présuppose une ordination qui a déjà eu lieu mais qui n'a pas lieu tandis que les paroles sont prononcées Puisque le nouveau rite prétend être le rite romain, ce retrait de « out » afin que rend la validité du nouveau rite questionnable Néanmoins, il y a un problème bien plus grave qui prouve que le nouveau rite est invalide Le plus gros problème avec le nouveau rite d'ordination n'est pas la forme mais les cérémonies environnantes qui furent retirées Le changement apporté à la forme essentielle n'est pas l'unique problème avec le nouveau rite d'ordination promulgué par Paul VI Les points suivants sont tout autant significatifs parce que le sacrement de l'ordre, bien qu'institué par notre Seigneur Jésus-Christ ne fut pas institué par notre Seigneur avec une forme sacramentelle spécifique contrairement au sacrement de l'Eucharistie et du Baptême lesquels furent instituées par notre Seigneur avec une forme sacramentelle spécifique de sorte que la forme des paroles dans l'ordination reçoit sa signification et son importance par le rite et les cérémonies environnantes Dans sa célèbre bulle du 13 septembre 1896, apostolice courait le pape Léon XIII déclara solennellement que les ordinations anglicanes sont invalides Cela veut dire que la secte anglicane n'a pas de prêtres ou d'évêques valides Pape Léon XIII, apostolice courait, 13 septembre 1896, citation « Par notre autorité, de notre propre mouvement et de science certaine, nous prononçons et déclarons que les ordinations conférées selon le rite anglican ont été et sont absolument vaines et entièrement nulles » En faisant cette déclaration solennelle, il faut comprendre que le pape Léon XIII ne rendait pas invalides les ordinations anglicanes mais déclarait qu'elles sont invalides à cause des défauts dans le rite Mais quels sont ces défauts ou problèmes que Léon XIII vit dans le rite anglican et qui contribuent à son invalidité ? Pape Léon XIII, apostolice courait, 13 septembre 1896, citation « Ainsi, quelqu'un qui, dans la confection et la collation d'un sacrement, emploie sérieusement et suivant le rite la matière et la forme requise est censé, par le fait même, avoir eu l'intention de faire ce que fait l'Église C'est sur ce principe que s'appuie la doctrine d'après laquelle est valide tout sacrement conféré par un hérétique ou un homme non baptisé pourvu qu'il soit conféré selon le rite catholique Au contraire, si le rite est modifié dans le dessin manifeste d'en introduire un autre, non admis par l'Église et de rejeter celui dont elle se sert et qui, par l'institution du Christ, est attaché à la nature même du sacrement Alors, évidemment, non seulement l'intention nécessaire au sacrement fait défaut mais il y a là une intention contraire et opposée au sacrement Fin de citation Nous voyons ici le pape Léon XIII enseigner que si un ministre emploie le rite catholique dans la confection du sacrement de l'ordre avec la matière et la forme requise, il est censé, par le fait même, avoir eu l'intention de faire ce que fait l'Église Avoir l'intention de faire ce que fait l'Église est nécessaire pour la validité de tout sacrement Au contraire, nous dit-il, si le rite est modifié avec l'intention manifeste d'introduire un nouveau rite non admis par l'Église et de rejeter celui dont se sert l'Église, alors l'intention fait non seulement défaut mais est opposée au sacrement Et quelles sont ces choses décrites par le pape Léon XIII qui dénote une intention opposée dans le rite anglican d'ordination ? Nous ne citerons qu'un seul des nombreux arguments qui montrent combien ces formules du rite anglican sont insuffisantes pour le but à atteindre Il tiendra lieu de tous les autres Dans ces formules, on a retranché de propos délibérés tout ce qui, dans le rite catholique, fait nettement ressortir la dignité et les devoirs du sacerdoce Elle ne peut donc être la forme convenable et suffisante d'un sacrement celle qui passe sous silence ce qui devrait y être spécifié expressément Fin de citation D'où il résulte que le sacrement de l'ordre est le vrai sacerdoce du Christ, sacerdoce sacrificiel ayant été entièrement banni du rite anglican et la consécration épiscopale du même rite ne conférant aucunement le sacerdoce l'épiscopat ne peut non plus être vraiment et légitimement conféré d'autant plus que, parmi les principales fonctions de l'épiscopat se trouve celle d'ordonner les ministres pour la Sainte Eucharistie et le Saint Sacrifice Fin de citation Pape Léon XIII, Apostolici et Courré, 13 septembre 1896 Ne sachant que trop la relation nécessaire qui existe entre la foi et le culte entre la loi de croyance et la loi de prière Ils ont grandement défiguré l'ensemble de la liturgie conformément aux doctrines erronées des novateurs sous prétexte de la ramener à sa forme primitive Aussi, dans tout l'ordinal, non seulement il n'est fait aucune mention expresse du sacrifice de la consécration, du sacerdoce, du pouvoir de consacrer et d'offrir le sacrifice Mais encore les moindres traces de ces institutions qui subsistaient encore dans les prières du rite catholique en partie conservées ont été supprimées et effacées avec le soin signalé plus haut Ainsi apparaissent d'eux-mêmes le caractère et l'esprit original de l'ordinal Si, vicié dès le début, celui-ci ne pouvait être suivi pour les ordinations il ne pouvait de même être employé validement dans la suite du temps puisqu'il demeurait tel quel Fin de citation Chers lecteurs, ces choses décrites ci-dessus par le pape Léon XIII comme la chute du rite anglican d'ordination le retrait systématique de chaque référence au sacrifice de la messe à la consécration et au vrai sacerdoce sacrificiel sont exactement les choses qui se produisirent pour le nouveau rite d'ordination promulgué par Paul VI Dans son livre The Order of Melchizedek en dépit de ses fausses conclusions sur ce point ainsi que sur d'autres sujets Michael Davis est forcé d'admettre l'effet frappant suivant Michael Davis, citation Comme l'a clairement indiqué le chapitre précédent Chaque prière dans le rite traditionnel d'ordination qui énonçait spécifiquement le rôle essentiel d'un prêtre comme un homme ordonné pour offrir le sacrifice propitiatoire pour le vivant et le mort a été retiré pour le nouveau rite de Paul VI Dans la plupart des cas, c'était les prières précises retirées par les réformateurs protestants ou si ce ne sont pas précisément les mêmes elles leur ressemblent clairement, fin de citation Michael Davis, citation Il n'y a pas une seule prière obligatoire dans le nouveau rite d'ordination lui-même qui indique clairement que l'essence du sacerdoce catholique est l'attribution des pouvoirs pour offrir le sacrifice de la messe et absoudre les hommes de leur péché et que le sacrement confère un caractère qui différencie un prêtre d'un laïc non simplement en degré mais en naissance Il n'y a dedans aucune parole qui soit incompatible avec la croyance protestante Fin de citation Voici quelques prières et cérémonies spécifiques qui indiquent la véritable nature du sacerdoce dans le rite traditionnel et qui furent spécifiquement éliminées pour le nouveau rite d'ordination de Paul VI Les informations suivantes se trouvent dans le livre The Order of Melchisedec de Michael Davis aux pages 79 et suivantes Dans le rite traditionnel l'évêque s'adresse aux ordinants et dit C'est au prêtre d'offrir le sacrifice de bénir, de présider, de prêcher et de baptiser Cette admonition fut aboli Puis ensuite vient, dans le rite traditionnel la litanie des saints Elle fut raccourcie pour le nouveau rite Le nouveau rite abolit l'affirmation non-œcuménique suivante Citation Que vous vous rappeliez de tous ceux s'étant séparés de l'unité de l'Église et de conduire tous les croyants à la lumière de l'Évangile Fin de citation Plus loin, dans le rite traditionnel Après avoir prononcé la formule essentielle laquelle fut changée dans le nouveau rite voire plus haut L'évêque prononce une autre prière qui inclut la chose suivante Citation Leur appartiendra la tâche de changer avec bénédiction inviolée pour le service de votre peuple le pain et le vin en corps et sang de votre fils Fin de citation Cette prière fut abolie Dans le rite traditionnel L'évêque entonne ensuite le Véni Créateur Spiritus Tout en donnant l'onction à chaque prêtre il dit Citation « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ » Fin de citation Cette prière fut abolie Or celle-ci était à ce point significative qu'elle fut même mentionnée par Pie XII dans Médiateur d'E.I. Pape Pie XII, Médiateur d'E.I. 20 novembre 1947 Citation « Eux seuls sont marqués du caractère indélébile qui les a fait conformes au Christ prêtre Deux seuls les mains ont été consacrées Citation « Afin que tout ce qu'ils béniraient soit béni et tout ce qu'ils consacreraient soit consacré et sanctifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ » Fin de citation Et fin de citation de Pie XII Notez que Pie XII En montrant comment les prêtres sont marqués dans l'ordination fait référence à cette très importante prière qui fut spécifiquement abolie pour le nouveau rite de 1968 de Paul VI Peu après cette prière dans le rite traditionnel l'évêque dit à chaque ordinateur Citation « Recevez le pouvoir d'offrir à Dieu le saint sacrifice et de célébrer des saintes messes pour les vivants et pour les morts au nom du Seigneur » Fin de citation Cette prière d'importance exceptionnelle fut abolie pour le nouveau rite Dans le rite traditionnel les nouveaux prêtres consélèbrent ensuite la messe avec l'évêque Au terme chaque nouveau prêtre s'agenouille devant l'évêque qui fait reposer ses deux mains sur la tête de chacun et dit Citation « Recevez l'Esprit Saint les péchés seront remis à qui vous les remettrez et ils seront retenus à ceux-là à qui vous les retiendrez » Fin de citation Cette cérémonie et prière fut abolies Dans le rite traditionnel Citation Les nouveaux prêtres promettent ensuite obédience à leur évêque qui les charge de garder à l'esprit qu'offrir la sainte messe n'est pas exempt de risque et qu'ils devraient apprendre toutes choses nécessaires de la part de prêtres diligents avant d'entreprendre une responsabilité aussi redoutable Fin de citation Cette admonition fut abolie Finalement avant de clôturer la messe l'évêque confère une bénédiction Citation La bénédiction de Dieu Tout-Puissant Le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et vous rendent bénis dans l'ordre sacerdotal vous permettant d'offrir des sacrifices propitiatoires pour les péchés du peuple de Dieu Tout-Puissant Fin de citation Cette bénédiction fut abolie Conclusion Il est absolument évident par ces faits qu'il n'y a pas d'intention dans le nouveau rite d'ordonner un vrai prêtre sacrificiel Chaque référence indispensable au vrai sacerdoce sacrificiel est délibérément retirée tout comme dans le rite anglican lequel fut pour cette raison déclaré invalide par le pape Léon XIII Ainsi, les paroles suivantes prononcées par le pape Léon XIII s'appliquent précisément au nouveau rite de Paul VI Pape Léon XIII Apostolice Cure 13 septembre 1896 Citation Aussi, dans tout l'ordinal Non seulement il n'est fait aucune mention express du sacrifice de la consécration du sacerdoce du pouvoir de consacrer et d'offrir le sacrifice mais encore les moindres traces de ces institutions qui subsistaient encore dans les prières du rite catholique en partie conservées ont été supprimées et effacées avec le soin signalé plus haut Ainsi apparaissent d'eux-mêmes le caractère et l'esprit original de l'ordinal Fin de citation Le nouveau rite correspond précisément à cette description Quelqu'un pourrait-il nier ce fait ? Non, le faire serait un faux témoignage Le nouveau rite d'ordination élimina spécifiquement le sacerdoce sacrificiel L'intention qu'il manifeste est, par conséquent, contraire à l'intention de l'Église et ne peut pas suffire pour la validité Nous ne citerons qu'un seul des nombreux arguments qui montrent combien ces formules du rite anglican sont insuffisantes pour le but à atteindre Il tiendra lieu de tous les autres Dans ces formules on a retranché de propos délibérés tout ce qui, dans le rite catholique fait nettement ressortir la dignité et les devoirs du sacerdoce Elle ne peut donc être la forme convenable et suffisante d'un sacrement celle qui passe sous silence ce qui devrait y être spécifié expressément Michael Davis prouve que le nouveau rite est invalide Dans son livre The Order of Melchisedec Michael Davis, un homme qui défendait la validité du nouveau rite d'ordination est forcé, face aux preuves indéniables de faire plusieurs déclarations prouvant que le nouveau rite d'ordination doit être considéré comme invalide tout comme le rite anglican En voici quelques-unes Michael Davis The Order of Melchisedec Page 97 Citation Si le nouveau rite catholique est considéré satisfaisant alors toute l'affaire posée par Apostolice Courré de Léon XIII est compromise Si le nouveau rite catholique dépouillé de toute prière obligatoire signifiant les pouvoirs essentiels du sacerdoce est valide alors rien n'empêche que le rite anglican de 1662 ne soit valide lui aussi Et encore moins peut-il y avoir une objection possible à l'ordinale Anglican Service Free de 1977 Fin de citation Michael Davis The Order of Melchisedec Page 99 Citation En guise de commentaire final sur le nouvel ordinal catholique je voudrais citer un passage d'Apostolice Courré et demander à un lecteur quelconque de me démontrer en quoi les propos écrits par le pape Léon XIII sur le rite de Cramner ne peuvent-ils pas s'appliquer au nouvel ordinal catholique du moins lorsque sont concernées les prières obligatoires Fin de citation Michael Davis The Order of Melchisedec Page 109 Citation Les différences entre le rite catholique de 1968 et le nouvel ordinal anglican sont si minimes qu'il est difficile de croire que ceux-ci ne sont pas destinés aux mêmes fins Il se trouve que chaque formule impérative qui pourrait être interprétée comme conférante un quelconque pouvoir spécifiquement sacerdotal refusé aux fidèles dans son ensemble a été soigneusement exclu du nouveau rite Michael Davis The Order of Melchisedec Page 94-95 Citation Quand les changements du rite d'ordination sont considérés en un tout Il semble impossible de croire que chaque catholique intègre puisse nier que la similitude avec la réforme de Cramner la réforme anglicane est évidente et alarmante Il va de soi qu'il y a des forces puissantes à l'intérieur de l'église catholique et des diverses dénominations protestantes déterminées à achever coûte que coûte un ordinal commun Les protestants du XVIe siècle avaient changé les pontificaux traditionnels parce qu'ils rejetaient la doctrine catholique du sacerdoce L'archevêque Bunini et son Concilium ont changé le pontifical romain de manière à donner l'impression que très peu de différence voire aucune n'existe entre la croyance catholique et protestante sapant ainsi Apostolici Cure de Léon XIII Fin de citation Saint Thomas d'Aquin Somme théologique Partie 3 Question 60 Article 8 Réponse 1 Citation L'intention de celui qui prononce ces paroles est requise au sacrement comme nous le verrons plus loin C'est pourquoi S'il a l'intention par cette addition ou ce retranchement d'introduire dans un nouveau rite non agréé par l'église le sacrement ne semble pas réalisé car le ministre ne semble pas avoir l'intention de faire ce que fait l'église Fin de citation Il vaut aussi la peine de noter que Cranemère en créant le rite anglican invalide avait aboli le sous-diaconat et les ordres mineurs et les avait remplacés par un ministère à 3 degrés évêques, prêtres et diacres C'est exactement ce que fit Paul VI en changeant les rites catholiques Le nouveau rite mentionne bien que les candidats à l'ordination doivent être élevés au citation sacerdoce Fin de citation Mais le rite invalide anglican le mentionne tout autant Le fait est que le pape Léon XIII explique dans Apostolici Curi que si un rite d'ordination implique l'exclusion du pouvoir d'offrir des sacrifices propitiatoires comme c'est le cas du nouveau rite alors il est nécessairement invalide même s'il peut exprimer ou mentionner le mot prêtre La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a admis que la théologie catholique du sacerdoce n'a pas été rendue explicite dans le rite de 1968 Le fait est que le nouveau rite de Paul VI est un rite entièrement nouveau qui rejette ce que fait l'Église en rejetant ce qui par l'institution du Christ est attaché à la nature même du sacrement le sacerdoce sacrificiel Donc, il est clair que l'intention nécessaire manifestée par ce rite fait défaut et il y a là une intention contraire et opposée au sacrement de l'ordre Léon XIII Ces faits prouvent que le nouveau rite d'ordination de Paul VI ne peut pas être considéré valide mais doit être considéré invalide Conclusion Cela veut dire que toute confession de péché mortel faite à des entre guillemets prêtres ordonnés dans le nouveau rite doit se faire à nouveau auprès d'un prêtre validement ordonné qui a été ordonné dans le rite traditionnel d'ordination par un évêque consacré dans le rite traditionnel de consécration épiscopale Si vous ne vous rappelez pas des péchés qui ont été confessés à des entre guillemets prêtres du nouveau rite et ceux qui ont été pardonnés par un prêtre ordonné dans le rite traditionnel alors vous devez faire une confession générale en mentionnant tous les péchés mortels s'il y en a qui pourraient avoir été confessés à un entre guillemets prêtre ordonné dans le rite de Paul VI le nouveau rite Évidemment, aucun catholique ne peut licitement approcher des entre guillemets prêtres ordonnés dans le nouveau rite de Paul VI pour la entre guillemets communion ou la confession ou n'importe quel autre sacrement requérant un sacerdoce valide sous peine de péché mortel puisque ce ne sont pas des prêtres valides Comme déjà mentionné le pape Innocent XI dans son décret du Saint-Office du 4 mars 1679 condamne l'idée que les catholiques suivent l'opinion probable sur la validité du sacrement En d'autres termes même si quelqu'un croit que le nouveau rite d'ordination est probablement valide ce qui est clairement faux puisqu'il est clairement invalide il a toujours l'interdiction sous peine de péché mortel de recevoir les sacrements de ceux qui sont entre guillemets ordonnés par ce nouveau rite Les sacrements ne peuvent être reçus que lorsqu'il est certain que la matière et la forme sont valides Ces faits signifient que toutes les messes d'indultes célébrées par des entre guillemets prêtres ordonnés dans le nouveau rite de Paul VI rite de 1968 sont invalides et qu'on ne doit pas y assister La fraternité sacerdotale Saint-Pie X est parfois rejointe par des hommes entre guillemets ordonnés dans le nouveau rite d'ordination et elle ne les ordonne pas toujours conditionnellement ou du moins ne l'admet pas publiquement Les entre guillemets messes célébrées par de tels entre guillemets prêtres seraient invalides Ces prêtres entre guillemets ordonnés dans le nouveau rite de Paul VI qui sont ouverts à la vérité doivent se faire réordonner par un évêque validement consacré dans le rite traditionnel Cela signifie aussi nécessairement que le nouveau sordomissé la nouvelle messe sans même considérer ses propres problèmes le rendant invalide est bien sûr invalide si célébré par n'importe quel entre guillemets prêtre ordonné dans le nouveau rite d'ordination